Vous avez évoqué la théorie de gravitation qui évoque la capacité des états de changer entre les états qui ont les mêmes valeurs, les mêmes cultures, les mêmes langues. C'est-à-dire que la France et les pays, les zones c'est fort, ont changé également. C'est-à-dire que le champagne diallo pourrait forcément venir en France. Alors le constat est amer, c'est le contraire. Alors vous avez évoqué une nouvelle monnaie, une nouvelle philosophie, une nouvelle téléologie de cette monnaie qui ne serait pas une stabilité. Alors ma question est de savoir si vous pensez que les politiques sont aujourd'hui prêts à aller vers cette monnaie qui est déjà prévue dans le plan de Lagos depuis 1973, qui culminait vers 2025 pour justement avoir une communauté économique en tout cas unique. Est-ce que vous pensez que les politiques sont prêts aujourd'hui ? Sinon, quel angle stratégique employé pour finalement avoir en tout cas cette avance ? Merci. Laissez les gens poser des questions librement. Je vous laisse. C'est comme si vous avez déjà les questions. Je suis très heureux de participer à cette conférence. C'est un moment d'émotion parce que vous savez ces sujets-là étaient tabous il y a quelques années. Et nous sommes dans le tremplin maintenant en tant que fils d'Afrique réunis ici, qui ont cette capacité d'analyse profonde de notre histoire commune. Nous arrivons à l'aune de quelque chose qui est immense pour nos pays, pour nos continents. Nous sommes ici pour réfléchir et de donner un cap. Vous savez, l'histoire de nos continents, de nos pays sont mêlés par une histoire qui est aussi imbriquée dans notre relation avec la France. Personne ne remet en cause tout ce qui s'est passé jusque-là, puisque nous avons quelque chose de commun. Nous avons notre histoire et nous avons notre langue qui est aussi très importante. Mais ce qui est important pour l'argent, ça, c'est des termes tout à fait qu'il faut valider ensemble pour arriver à l'essentiel. C'est bien de penser à changer la monnaie. Mais il faut d'abord les outils essentiels pour accéder à ce que nous devons faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les technicians sont là pour pouvoir aider. Je ne vais pas être long. En tout cas, je suis très fier d'être là. J'étais dans une commission aujourd'hui, Méridien-Laporte-Maillot, où le TIAD est venu présenter une commission pour présenter le PND, le PND national développement. En France avec Jean Baudin, les six livres de la République, où il y a déjà ce débat, la souveraineté des peuples a décidé de où va aller l'argent. Et c'est plutôt l'opposition entre un système impérialiste qui considère l'homme comme un animal et la question d'un système républicain qui considère l'homme comme créateur et capable de s'autodévelopper. Et une des références fondamentales, et c'est là où je pense que l'approche monétariste est totalement erronée d'un point de vue d'une solution, c'est que si vous regardez la Première République et la Révolution américaine, tout le sujet, c'est la question de la souveraineté monétaire. À l'époque, il est interdit dans toutes les colonies de l'Empire britannique de fabriquer sur place. Toutes les colonies sont des exportateurs de matières premières, de l'Inde, même les États-Unis avec le coton. Les États-Unis exportaient du coton comme aujourd'hui l'Afrique exporte du coton en Afrique. C'était interdit de faire des manufactures. Et la référence que je voudrais vous conseiller, parce que je pense que c'est une de celles qui m'a éveillé à l'économie physique, qui est justement l'école opposée à l'économie monétaire, c'est Alexander Hamilton, qui a été le premier secrétaire au Trésor, qui a développé le concept de crédit productif, et qui a écrit un texte magnifique sur les manufactures, qui a été interdit à l'époque par l'Empire anglais. Donc c'est un combat, et c'est là où je dirais qu'il n'y a pas de concept écoeur, je dirais que c'est un combat universel des peuples contre une forme oligarchique. Donc c'est là où on peut utiliser aussi des choses américaines ou européennes. Ça peut aider, puisqu'on a été dans le même combat. Nous-mêmes, moi-même, je m'oppose à l'indépendance de la Banque centrale européenne, par exemple. Donc on a un peu le même problème. Et je pense que moi, je suis très heureux que le combat sur le CFA est ouvert. Ça, c'est sûr, ça fait des années que j'en parle. Les Français ne sont pas au courant du tout de ce que c'est. Je veux dire, j'en parle depuis 15 ans, personne ne connaît. Mais je pense que le vrai sujet tabou, enfin le deuxième tabou qu'il faudra faire exposer, c'est le sujet de l'économie physique. Madame parlait de développement, c'est un joli mot, mais qu'est-ce qu'on met derrière ? Moi, je m'en rappelle, j'ai étudié la première visite de Nkrumah aux États-Unis, chez Kennedy. Ici, il y a un projet pour le barrage d'Akosombo. Tout de suite, il y a cette vision de développement infrastructurel de l'Afrique. Sous Maudiboketa, qui avait essayé justement de sortir du franc CFA, il y a cette idée de développer le système Fagibine, tout le nord des lacs, pour faire du Mali un grenier alimentaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Des projets d'économie physique. Il y a Sankara qui voulait faire la muraille verte, qui a ce grand projet d'arrêter la désertification, qui n'a jamais été fait. Vade l'a fait un peu, mais ça n'a jamais avancé. Aujourd'hui, moi, je me bats pour le projet Transaqua, pour revitaliser l'ACCHAD. D'ailleurs, il y a une étude de faisabilité qui est en cours. Je pense qu'un des sujets tabous, c'est l'économie physique. C'est cette science-là qu'il faut enseigner, plutôt que l'économie monétaire. Donc voilà, c'était les remarques que je voulais faire et avoir votre avis sur... Parce que je sais que M. Nibuco parlait qu'on ne peut pas découpler le débat monétaire du débat sur l'émergence. Et ce débat sur l'émergence, à mon avis, il est lié à ce développement de l'économie physique. Il y a des projets concrets où les gens doivent voir leur pays avec les yeux du futur, avec des chemins de fer, des réseaux potables, d'électricité. Voilà, merci. Donc effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que les Américains, en fait, l'économie américaine est restée une économie au fond protectionniste. Ça reste une économie qui subventionne son agriculture, etc., etc. Où il y a des conditions extrêmement strictes sur certains marchés. Et ça ne les empêche pas de dire qu'ils sont l'économie la plus libérale au monde. Mais surtout, parce qu'ils ont le droit de le dire, ça n'empêche pas les Africains de répéter ce qui est, moi, mon problème. Mais bon, c'était encore les mêmes questions. Alors, est-ce que... Oui, je pense, je suis pour une approche de l'économie physique. Il y a plusieurs termes. Si on va chez quelqu'un comme Polanyi, il va parler d'économie plutôt substantiviste, etc. Effectivement, on peut... C'est important de raisonner sur l'économie, pas seulement avec des variables formelles, des PIB, des choses un petit peu vagues. Et parce qu'on voit que ça a posé beaucoup de problèmes à l'économie. Le fait d'avoir, par exemple, que les sciences économiques aient évacué l'environnement pendant très longtemps de leur raisonnement, ça a coûté énormément aux sociétés. C'est-à-dire, on s'est retrouvés avec un monde complètement pollué parce qu'il n'y avait pas les fondements théoriques pendant longtemps pour dire, attention, quand vous menez une politique, il faut intégrer l'environnement. Et permettez-moi, ici, de rappeler que dans la charte du Mandé au XIIIe siècle, il y a la protection de la nature. Je rappelle que dans les traditions d'Ogon jusqu'à aujourd'hui, bon, maintenant, c'est de moins en moins le cas, il y a des moments où on va récolter tel fruit. Il y a des moments où on ne le fait pas, c'est interdit. Donc, il y a des mesures et puis, bien de même, toute la tradition des bois sacrés en Afrique qui était en réalité un rapport très particulier à l'environnement. Et c'est pour ça que j'ai dit, après, il nous faudra travailler sur une intelligence économique plus globale parce que ces conceptions du monde ne sont pas toujours compatibles avec le monde capitaliste qu'on a aujourd'hui, ne sont pas toujours compatibles avec les modes de consommation qu'on a aujourd'hui. et il faudra bien qu'à un moment donné, les Africains disent leurs mots à partir de ce qu'ils ont et ce qu'ils savent. Et pas qu'on soit toujours dans cette répétition appauvrissante qui est appauvrissante pour nous et qui est appauvrissante pour les autres. Et quand je dis pour les autres, j'en reviens à l'observation de notre ancien qui vient d'arriver, qu'il parlait de la place, comment travailler avec les autres, avec la France, etc. C'est ce que j'ai appelé un imaginaire de la coprospérité. De mon point de vue, peut-être le plus grand écueil. Parce que, vous savez, il faut dire les choses très honnêtement. Quel est l'auteur qui a le premier insisté le plus sur les questions de France-Afrique ? Ce n'est pas un Africain, c'est un Français. François-Xavier Verschard avec la France-Afrique le plus long scandale de la République, qui a fait des ventes et des ventes et des ventes et qui en a parlé pendant je ne sais pas combien de temps, qui a parlé des questions du Rwanda. Donc, en réalité, ce que nous avons en face de nous, c'est aussi qu'au sein de la France, il y a plusieurs versions et plusieurs imaginaires de la prospérité économique et de la France elle-même. Et que, avec nous, tout au moins en situation de domination, n'est pas nécessairement celle qui est compatible avec une coprospérité africaine et française. Donc, nous ne pouvons que faire notre travail en espérant qu'il y aura de notre côté, comme du côté français, une transformation de l'élite politique, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez un décideur qui est capable de dire, voilà, je suis allé dans un pays africain, j'ai vu une religion traditionnelle, par exemple, j'ai assisté à un culte vaudou, et que vous avez en face un autre qui dit, bon, je suis allé me promener en Afrique, et j'ai vu quelques idolâtres qui sautillaient dans la cour, il est évident que vous aurez des conceptions de politiques totalement différentes. Totalement différentes. Et ce qui va dans le sens de la globalité du monde, c'est plutôt celui qui est capable de dire, et Montaigne le disait déjà au 16e siècle, si vous lisez les essais de Montaigne, il y a un chapitre qui s'appelle, je crois, « Les cannibales ». C'est celui qui est capable de dire, écoutez, moi je suis allé là-bas, j'ai vu des gens qui avaient leur façon de croire, ce n'est peut-être pas la mienne, mais c'est la leur, et je la respecte. Et nous aussi, nous avons, nous devons, comment dire, nous désintoxiquer aussi de nos habitudes, de ce que nous avons trop appris, et regarder notre simple réalité. Quand vous arrivez dans les familles africaines, vous avez des gens dans la même fratrie. Il y en a un qui est catholique, un est protestant, un est musulman, un est ceci, parce que tel a grandi chez tel oncle, qui est de ceci, tel a grandi chez tel autre, etc. Nous avons ça, parce que fondamentalement, nous savons que le monde, et même la religiosité, ne se libident pas à ça, et ne commencent pas à ça. Quand je vais au Mali, j'ai des amis qui me disent, « Vous savez, moi je suis d'abord bambara avant d'être musulman. » Donc, s'il y a une bière, on peut la prendre. OK ? Bon, c'est pas que pour ça, bien sûr. Mais c'est parce que, c'est une autre relation, voilà. Je garantis le champagne de notre aîné. Mais c'est pour dire que, ce sont ces imaginaires-là, à mon avis, qui nous permettront de travailler dans un sens qui nous amènera à aller plus ensemble pour produire davantage. Mais même si on fait de la simple arithmétique. Une Afrique qui double son PIB, de toute façon, elle aura des importations, elle va regarder les importations françaises, elle va avoir des importations d'autres pays du monde. Donc, ce sera fatalement plus intéressant pour la France en tant qu'État. Alors, bien évidemment, ce genre de changement, fait toujours, au niveau microéconomique, peut faire des perdants. C'est-à-dire que quand vous avez un gain pour tout le monde, ça peut être un gain pour tout le monde, mais une personne individuellement, ou quelques groupes perdent. Ce qui est gênant, c'est quand les groupes qui perdent sont les groupes pour pouvoir ou les groupes dominants. Parce que là, ils vont bloquer le changement. Vous voyez ? Donc, il y a un travail à faire pour montrer qu'il y a une coprospérité possible. Pas seulement avec la France, mais avec le monde. Parce que, fondamentalement, et c'est pour ça que je suis très, comment dire, très... J'hésite avec le terme d'antiséphat. Vous voyez, moi, je... Bon, c'est un terme dans lequel je ne suis pas très à l'aise. Pour une raison très simple. Parce que je réduis mon existence, je réduis mon imaginaire à quelque chose d'être contre une monnaie. Qui, elle-même, normalement, dans l'histoire africaine, si je reprends le terme de Kizerbo, est un épisode. D'accord ? On a une histoire beaucoup plus longue et on a de l'avenir. Donc, il faudrait... On ne doit pas penser une réduction. On doit penser notre prospérité. Et notre prospérité, elle est, entre autres, monétaire. Et en étant monétaire, ce n'est pas juste le CFA qui... Le CFA fait partie. Donc, on doit le laisser derrière nous. Pour moi, il est déjà derrière nous. On a une forme qui continue d'exister comme un fantôme. Malheureusement, qui a des effets réels. Mais à partir de 1960, de mon point de vue, il n'y a plus de CFA. Et à partir de l'euro, il y a encore moins de CFA. Mais là encore, quels sont les imaginaires qu'on mobilise ? Ceux qui disent qu'ils sont des panafricains. Les panafricanistes. Ceux qui disent qu'ils sont... anti-CFA. Ils vous disent, non, je vais enlever CFA. Notre aimé parlait de France tout à l'heure. Et ils disent, je vais mettre autre chose. Je vais mettre trois lettres. Et puis, ils donnent un nom aux trois lettres. Il y en a qui dit, oh, afro. Je crois qu'on a un aimé qui dit des bonnes choses. Qui dit M.U.A. aussi. Donc, en gros, on est en risque de tourner en rond. En quoi un sigle porte-t-il les aspirations africaines ? Un sigle, à partir de l'alphabet qu'on utilise, et à partir d'une expression française, va-t-il porter les aspirations des Africains ? Vous voyez, ça, c'est... Quand on est opposant colonisé, on peut faire pire. Et c'est pour ça que, quand vous dites que c'est un problème de dirigeant, ce n'est pas qu'un problème de dirigeant politique. Chacun doit prendre sa place. Et si on ne trouve pas notre place, c'est par notre propre défaillance. Ce n'est pas... Sinon, en réalité, on se flatte, on est dans un confort de dire, on se bat, alors qu'en réalité, on fait la même chose que les autres. Parce que si vous ne contestez pas le modèle monétaire dans lequel on est, si vous dites qu'on veut faire une monnaie africaine, quel est l'imaginaire africain de la monnaie ? Voilà là où ça commence. Ce n'est pas à dire, je vais appeler ça, Kouri, etc. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas ça. Quel est l'imaginaire de la richesse ? Quelqu'un qui m'aurait dit, peut-être, je ne sais pas, comment on dit, les soussous. Alors, en Afrique de l'Ouest, c'est que les tontines, ce qu'on appelle les tontines en Afrique centrale, et soussous, je trouve que c'est un très, très beau terme. Pourquoi ? J'ai découvert par hasard à la Barbade, donc dans un autre projet, une collègue qui est de la Barbade, et je me suis rendu compte que le mot qui est utilisé dans toute l'ère, Yoruba, on trouve aussi au Ghana, pour parler des tontines qu'on connaît un petit peu en Afrique, le mot le plus, un des mots les plus courants en Afrique de l'Ouest, c'est le mot et soussous. Il y en a qui disent et soussousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousousous avez un tel univers mental, que vous avez des termes qui ont un sens dans votre cosmogonie, dans vos cosmogonies, ça me paraît avoir plus de sens que de reprendre des logos, parce que ça, c'est que du marketing. Et là, en fait, on tourne en rond, on va avoir, on va dire OK, on sort du CFA, on tourne, on fait trois petits tours et on revient, en fait, dans le CFA. Donc, il faut vraiment quelque chose de plus profond, même si, de mon point de vue, en attendant, il faut des mesures transitoires, c'est-à-dire la relocalisation des devises, c'est mon point de vue, travailler rapidement pour un taux de change qui est, à court terme, compatible avec les différentes économies, c'est-à-dire plus flexible, plus composite, qui intègre davantage les monnaies réelles de la zone, à savoir le Naira, à savoir le Yuan, le Sidi aussi, probablement, mais l'euro, le dollar également. Ça, ça paraît des choses qu'on peut réaliser assez rapidement, en avançant, pas sortir seulement du CFA, mais en avançant vers autre chose. Et là, l'étape d'après, c'est donc travailler, évidemment, en même temps, pour concevoir, dans le cadre du plan de l'Union européenne, une monnaie qui soit à la fois pan-africaine, qui soit une monnaie solidaire, donc solidarisation des fonds, une monnaie qui soit transformationnelle, c'est-à-dire qu'on ait des variables à l'intérieur de la gestion de la monnaie qui ne renvoient pas simplement à un équilibre macroéconomique, mais qui renvoient à la transformation, au gain de valeur ajoutée. Là, on aura, si on a cette intelligence-là, on aura fait un pas en avant. Est-ce que la solidarité économique économique et ou monétaire se suffirait à elle-même ou à elle seule ? Bien évidemment, ce sont des questions qui sont toutes liées. Dans le mode de fonctionnement, dans le mode de fonctionnement même du CFA, vous voyez la question démocratique tout de suite. Donc on ne peut pas l'oublier. On a un avantage énorme aujourd'hui sur les questions du CFA, c'est que il y a un mouvement social CFA. Et justement, j'espère que là, les journalistes vont faire le travail qui, à mon avis, devraient être faits. C'est un mouvement qui n'a absolument rien à voir avec Kimi Seba. Rien à voir. Il y a des gens qui ont brûlé des francs CFA avant lui. Il y en a même qui l'ont fait publiquement avant lui. Donc je suis très surpris qu'on découvre comme ça des panafricains et puis qu'il n'y ait pas de... on ne regarde pas. Bon, les uns, ceux qui se disent aujourd'hui panafricains, etc., regardez un peu. Ils étaient quoi hier ? Ils ont fait quoi avant-hier ? Et puis, bon, après, venez nous poser des questions. Mais moi, je suis... qu'est-ce que j'ai à dire avec ça ? Il faut aussi qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, de mon point de vue, c'est... par contre, d'un point de vue tactique, ce qui est important, c'est que la question du franc CFA est aujourd'hui extrêmement... elle mobilise et à juste titre. Donc, en réalité, c'est une porte d'entrée vers un ensemble de questions. Donc, même si on n'a pas directement accès aux autres questions, si vous avez... vous arrivez à rendre un peu plus transparente les institutions monétaires actuelles, vous aurez fait un pas énorme dans la démocratisation de l'ensemble, en fait, de ces pays. Donc, ce sont des structures qui ont des effets, en fait, partout. Elles ont des succursales partout. Il y a une certaine circulation aussi de leurs élites, c'est-à-dire qu'elles deviennent... elles accèdent à tous les postes. Donc, les efforts qu'on arrivera à faire faire à cet espace monétaire institutionnellement vont avoir des effets externes sur le reste de la société, d'autant plus qu'il y a déjà une pédagogie qui est en train de prendre et qui a une vraie demande sociale. Donc, se dire on va commencer par une entrée qui, aujourd'hui, est plus difficile et vers laquelle on a moins de gens prêts à avancer, c'est peut-être tactiquement pas forcément juste. Mais commencer par là nous ouvre, en fait, toutes les voies, puisque la monnaie, en fait, c'est tout. C'est l'existence au quotidien, c'est les signes monétaires. On peut tout simplement dire, voilà, maintenant, pourquoi on aurait telle effigie et pas telle autre ? Pourquoi on a telle personne ? Et peut-être pas Sankara, peut-être Nkrumah, peut-être Oumniobé, etc. Et rien que ça, déjà, vous mettez une société en mouvement. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne entrée, même si, évidemment, toutes les autres sont largement valables. Kako prend la suite. Il faut que je m'assure qui a les questions les plus difficiles. Alors, juste pour dire, oui, Kako enchaîne. Je voudrais que nuancer une chose, effectivement, et c'est bien que je termine avec ça, c'est que, d'une part, on n'a jamais dit qu'il n'y avait que la monnaie dans l'économie et que la monnaie ferait tout, que tous les changements monétaires allaient changer toute la face du monde. Moi, j'insiste beaucoup sur l'intelligence économique. J'insiste beaucoup sur la formation. J'insiste beaucoup sur la transparence, etc. Si on n'arrive pas à être présent sur ces domaines-là, bon, on aura fait un pas. Peut-être qu'on pourra le consolider, mais il ne sera pas solide longtemps. Si on ne forme pas des gens qui sont capables de produire, d'imaginer la production, les productions d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, d'imaginer comment on va faire reculer le désert, d'imaginer quel type de métier il y aura dans 20, 30, 40 ans qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, si on n'est pas sur ces questions-là, on va tourner en rond, et puis on aura peut-être nos descendants qui diront, voilà, sur une carte postale, feu l'Afrique, ou bien qui diront à leurs enfants, vous savez, vos ancêtres, ils venaient de là. Donc c'est de ça qu'il est question. Merci. Merci. Merci.